Musique Les forces armées de la République démocratique du Congo dénonce les tirs aux mortiers perpétrés par le 1.23 bar RDF ayant conduit ce mardi 24 octobre 2023 à Kibumba à la mort d'un soldat de la paix de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est. En effet, après avoir fait face à la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo dans la matinée du mardi où ils ont attaqué une de nos positions. Les 1.23 bar RDF ont orienté leurs tirs aux mortiers dans les positions avancées des LAC régionales forces avec comme objectif acquiser les forces armées de la République démocratique du Congo d'être auteurs des 10 tirs et s'attirer ainsi les bonnes grâces et la sympathie de la force régionale en créant, bien évidemment, une mésentente entre cette dernière et les forces loyalistes de la République démocratique du Congo. Au regard de ceux qui précèdent, les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent et condamnent cette manière barbare et terroriste de la part de l'armée rwandaise opérant sous couvert de 1.23 qui s'attaque désormais à la force régionale venue pour imposer la paix et la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo sur restriction des chefs d'État de l'ÉAC. Le Fonds armé de la République démocratique du Congo présente à cet effet ses condoléances à la force régionale de l'ÉAC et réitère son engagement à respecter les accords des chefs d'État issus des accords de l'Ouanda et de Nairobi. Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live. Nous sommes le jeudi 26 octobre 2023. Vous nous suivez de part 3 à la République démocratique du Congo. Merci de votre fidélité. M. Moïse, je rappelle que vous êtes un jeune de Goma, l'un de ces jeunes qui soutiennent les Ouzalendo. M. Moïse, bonjour. Bonjour à vous, bonjour tout le monde. Nous suivons depuis tous les coins du pays et à l'extérieur de nos frontières. Quelles sont les nouvelles ? Les nouvelles, elles sont moins de ma bonne. Voilà, donc les nouvelles de notre côté, elles sont moins de ma bonne si les plats à sécurité il y a encore à boire et à manger. Qu'est-ce qui se passe ce matin ? Nous avons appris qu'il y a eu encore la reprise des hostilités dans l'Equibumba, proche de Goma. Comme toujours à la normale, mais nous sommes très réjouis et reconnaissants de l'attitude qu'affiche l'FRDC au niveau de l'Equibumba. Visiblement, nous allons petit à petit vers la fin du cessez-le-fait et c'était levé tant entendu du peuple congolais. Déjà la riposte qui s'observe du côté l'FRDC à l'égard des terroristes RDS donne une lueur d'espoir. Il y a le, comment on l'appelle ? L'EAC qui dénonce la violation des cessez-le-faits entre l'EM23 et l'FRDC. Vous avez l'air communiqué ce matin. Comment vous trouvez cette réaction ? Je trouve cette réaction déplacée dans le sens que les responsables de l'EAC sont eux-mêmes témoins de tous les temps que l'FRDC ont eu à respecter en observant scrupuleusement effectivement le cessez-le-fait-il qui est dicté par les résolutions de Luanda et de Nairobi. Mais la réaction actuelle que fait l'FRDC elle est effectivement à la suite du non-respect qui a élu domicile non seulement du côté de l'adversaire de l'ennemi d'EM23 et nous on n'avait pas de choix qui est de réagir. Donc l'EAC ferait mieux de commencer d'abord à interpeller effectivement l'ennemi qui cohabite avec en fait son premier allié qu'on appelle l'EM23 avant de donner des laissons au gouvernement congolais aux forces armées de la République démocratique du Congo. Pour moi c'est vraiment un message qui n'a pas son pesado et qui est à déconsidérer. Alors on a vu ces images encore des prêves en tout cas de la participation de l'armée rwandais dans les soutiens aux rebelles d'EM23 en RDC sont maintenant disponibles selon une source militaire des mortiers appartenant à l'armée rwandais ont été saisis hier et plusieurs militaires rwandais arrêtés. Nous les disons chaque jour et déjà nous prenons le monde entier en témoin. La fameuse communauté internationale qui joue à la politique de dépoids des mesures devrait tirer les conséquences qui en découlent. Nous ne savons plus quoi brandir comme pour effectivement démontrer cette prêve criante de l'appui du Rwanda aux terroristes d'EM23 et déjà là on fait de notre mieux et le gouvernement essaie de le faire mais nous sommes très sudérés de voir la communauté internationale s'engloutir dans un silence coupable. Déjà là en principe des mesures contraignantes devaient être prises contre Kigali afin de lui contraindre à continuer avec sa barbarie. Alors qu'est-ce qui doit être fait ? D'abord ce qui doit être fait la communauté internationale devrait prendre des sanctions sévères exemplaires contre l'attitude de Kigali qui ne cesse effectivement d'appuyer les terroristes d'EM23 et toutes les prêves sont déjà établies. L'EAC devrait arrêter à comploter contre la République démocratique du Congo en coupant son cordeau ambilical avec l'EM23 et nous permettre de maintenir et d'imposer la paix. Chose contraire et il n'a qu'à emballer ses valises et à partir. Entre États côté Ouzalendo nous maintenons le cap et nous restons très déterminés à combattre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Déjà le gouvernement aussi est sur la bonne voie sous un éla en tout cas très positif et je suis personnellement persuadé et que nous allons effectivement obtenir les résultats escomptés si nous évoluons dans cette logique. Mardi 24 octobre l'accord de cesse l'effet entre les FRDC et l'EM23 a été violé. Les affrontements hostiles ont mortellement blessé les militaires kenyans stationnés à Kanyama auprès de Kibumba à 15 km au nord-ouest-est de Goma. Par conséquent des enquêtes visant à établir les circonstances dans lesquelles cet incident s'est produit ont été ouvertes. On annonce l'ouverture des enquêtes. Très clairement tout en s'alliant effectivement cette ouverture des enquêtes qui va permettre d'établir toute la lumière possible quant à c'est. Je crois qu'il faut d'entrée de G tirer effectivement les conséquences et les premières conséquences elles sont effectivement celles qui consistent à comprendre que l'EM23 reste animée par la bonne foi la mauvaise foi l'EM23 reste animée par un coeur effectivement unimé et l'EAC devrait aussi réagir face à cela. Déjà même certains de leurs éléments sont victimes de cette blague de cette barbarie de l'EM23 RDF de M. Paul Kagame ils ont perdu non seulement il n'y a pas beaucoup d'un élément il y a d'autres maintenant qui commencent à être blessés je crois que s'ils n'agissent pas s'ils ne font rien ils vont aussi sentir la douleur qui ressent le peuple congolais il y a l'EAC en tout cas qui appelle le retour à l'accord de cesser les faits et à la cessation des hostilités entre l'EFRDC et l'EM23 le problème c'est que c'est juste des simples discours mais l'EM23 boycott l'EAC devrait vraiment approcher son allié l'EM23 et lui siffler aux oreilles le contenu de ses messages et c'est son allié parce qu'ils cohabitent ensemble l'EAC aujourd'hui messieurs les journalistes joue effectivement au protecteur de ses avant-tiriers à chaque fois que les compatriotes combattent résistant Oazalendo veut effectivement mettre en mal l'EM23 c'est cette force étrangère devenue inutile qui s'interpose qu'on pourrait imposer Oazalendo les prescrits de ce seul effet que l'Oazalendo ne connaisse ni les tenants ni les aboutissants et qu'il reste juste déterminé à protéger et à conserver la terre de leurs ancêtres la terre de nos ancêtres alors mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est grave quand vous dites que ces gens collabos et pourtant vous voyez même il y a eu l'ère militaire qui a été tuée mais ils n'ont perdu qu'un seul militaire mais nous nous avions perdu une centaine de compatriotes et ce sont tous des humains leurs vies sont au même degré sacré donc d'ailleurs ils devraient effectivement avoir honte de criailler et de faire le faux bruit parce qu'ils n'ont pas encore perdu grand chose s'ils pouvaient essayer d'alerter le monde entier au même niveau qu'il est faux juste parce qu'ils ont perdu un de leurs éléments et l'autre qui est blessé s'ils pouvaient consacrer les mêmes énergies à pouvoir alerter le monde par rapport aux massacres en répétition aux atrocités meurtrières qui se passent partout à travers la province du Nord et à travers les pays dans les zones où ils sont je crois que on n'en serait pas là où nous sommes mais malheureusement elle joue au jeu de l'ennemi et maintenant là elle commence aussi à subir les conséquences de cette blague les 1-23 ce sont des insensés vous pouvez croire être à mot terme avec eux mais des moments à l'autre ils vont se tourner contre vous et c'est sur quoi est-ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui l'EAC commence à comprendre ce que nous disions depuis Belle et Lurette et quand vous dites comment ça à subir c'est comme si c'était une joie totale de votre côté lorsque vous avez appris les décès loin d'une joie mais j'espère que c'est une leçon qui sont entrées effectivement d'appréhender ils commencent maintenant à comprendre la gravité de nos différentes alertes ils commencent à comprendre que cette guerre n'est pas aussi simple telle qu'ils l'aient pensée et la blague qu'ils font avec l'1-23 devrait prendre fin c'est juste ça mais c'est les journalistes il n'y a pas autre chose en fait ils étaient en train de croire qu'ils sont en train de traiter avec des gens sérieux mais les mêmes gens se tournent contre eux l'ennemi de mon ennemi c'est mon ennemi et les déjà les à ceux qui n'ont pas compris que l'1-23 c'est l'ennemi du peuple comme on l'est pourtant ils sont venus ici pour nous tenir un coup de main nous venir au secours mais ils commencent effectivement à cohabiter et à traiter pas mal de choses avec l'ennemi aujourd'hui c'est les mêmes ennemis qui se tournent contre eux et ils sont devenus visiblement des alliés il faut tirer les leçons le plus tôt possible à défaut de quoi ça c'est juste une goutte d'eau mais ils vont vraiment ils risquent d'observer d'autres situations qui seront très compliquées et peut-être exagérées que ce qui vient de se passer nous ne nous en réjouissons pas fortement mais nous essayons juste de leur dire la vérité tout haut et maintenant que en tout cas les affrontements s'approchent des gommas parce qu'on se passe à 15 20 kilomètres des gommas qu'est-ce que vous craignez mais nous craignons que gommas soit assiégé nous craignons que les terroristes asphyxient la ville de gommas et vous savez le potentiel qui régorge cette ville vous êtes sans ignorer que c'est une ville stratégique et une fois occupée par les terroristes je suis tenté de croire que le gouvernement au niveau national sera dans l'obligation de s'incliner aux revendications bidot de ses aventuriers et la république sera en train d'en payer les lourds prix nous ne voulons pas qu'on en arrive à ce niveau nous pensons que le gouvernement aussi à ce niveau devrait aussi tout mettre en oeuvre pour chasser ces aventuriers gommas doit être mis à l'abri le bilat s'est alourdi il faut le dire des massacres des bambres là à Tongo dans les ruts le bilat revit à la hausse avec au moins 60 morts dans les massacres de Tongo le week-end dernier nous déplorons nous déplorons ce genre de situation monsieur le journaliste nous sommes en train d'exiger que ce massacre stop nous voulons monsieur le journaliste avoir un petit moment de sourire nous ne pouvons pas continuer à plairer nos mots 10 jours au lendemain une décennie après une autre finalement nous risquons aussi d'en être victimes et peut-être quitter avant cette terre de nos ancêtres alors que nous autres nous avions encore des très de très bons rêves nous avions encore beaucoup d'autres choses à faire pour ce pays et nous sommes inquiets nous sommes fortement inquiets de ce qui se passe et ça c'est vraiment inacceptable et inadmissible alors qu'est-ce qu'il faut maintenant ce qu'il faut c'est effectivement pour les côtés à l'interne le gouvernement devrait réactiver toutes les batteries et les mettre en marche afin d'imposer l'autorité de l'état côté EAC le peuple congolais s'est déjà exprimé et a une position sans ambiguïté elle repose sur effectivement les retraits sans condition de ces touristes devenus aujourd'hui effectivement des alliés des rebelles du 1-23 la population veut voir effectivement le gouvernement congolais les forces armées de la république démocratique du Congo boycotter les fameux cesser les faits et se joindre aux côtés des combattants résistants Wazalendo pour essayer un peu d'asseoir la paix tant attendue dans notre province d'Inorkivu et partout à travers la république démocratique du Congo notre cher patrimoine nous léguer par nos aïeux Après la présentation de près vos différents ambassadeurs de l'Union Européenne des Etats-Unis à Kinshasa le ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba présente que l'éducation de l'armée rwandaise sur le sol congolais aura des conséquences sur les fronts diplomatiques Tout à fait avec raison nous saluons déjà cela et nous osons croire que ces hauts diplomates vont apporter le message au plus haut niveau et permettre à ce que des sanctions sévères des décisions aussi à la hauteur soient prises donc nous n'avons qu'à saluer et à attendre maintenant ce que sera la réaction de leur hiérarchie Et pensez-vous que les Etats-Unis ou l'Union Européenne vont réagir ? Elles peuvent réagir ça va dépendre effectivement du lobby et de la pression que le gouvernement va continuer à les faire via effectivement le ministère de la Défense et celui effectivement des affaires étrangères c'est effectivement possible d'avoir une réponse favorable au cas où nous continuons à les faire pression Faire pression ça veut dire quoi ? Faire pression ça veut dire continuer à les alerter et continuer à les fournir toutes les preuves obtenues en vue de le voir prendre des mesures contraignantes telles que les Etats-Unis ont essayé de les faire récemment avec le Rwanda bien que ça ne reste pas trop significatif mais si on évoluait sous ce rythme-là je suis convaincu que Kagame peut faire un ou deux pas en arrière Est-ce que pensez-vous que cette guerre vous allez la gagner ? Nous sommes très optimistes nous avions beaucoup perdu dans cette guerre nous avions perdu nos familiers nous avions perdu nos compatriotes chers mais nous continuons à tenir tête haute nous continuons effectivement à nous défendre dans la mesure du possible à travers nos compatriotes combattants Ouazaleno aujourd'hui qui restent engagés à en finir avec cette blague de M. Paul Kagame déjà les forces armées de la République démocratique du Congo essaient aussi de peaufiner les stratégies ça et là et vont effectivement intervenir avec énergie et avec détermination ce qui va nous permettre effectivement de pacifier notre province la guerre effectivement on connaît quand elle débute mais on ne sait pas très précisément quand elle prendra fait mais la moindre chose à faire c'est d'avoir toujours le moral d'avoir toujours l'espoir qu'un jour tôt ou tard ça prendra fin et est-ce que les Ouazaleno sont toujours dans la danse ils sont toujours dans la danse et tellement engagés et je peux vous dire que la peau qui vient de leur côté il est non négligeable et permet à ce que nous puissions effectivement faire arrêter cette hémorragie et déjà avec les messages et les déclarations qui sont ici du gouvernement vous avez vous-même suivi le ministre des affaires étrangères Christophe Lutundula qui n'a pas hésité à dire qu'on ne peut pas interdire à un compatriote révolté de se défendre Patrick Mouyaya Excellence Monsieur le ministre de la communication et médias en est revenu avec force et j'espère c'était une façon pour ces très autres personnalités du gouvernement congolais à pouvoir effectivement moraliser et à pouvoir motiver les compatriotes Ouzalendo et déjà là augmenter le cap mais ils sont sur place ils sont partout mais c'est les journalistes dans les rouchous mais parfois ils sont bloqués par l'EAC et ils doivent respecter certaines tactiques qui viennent ici de l'hierarchie militaire voilà pourquoi parfois vous observez tout ce qu'il y a la guerre ce n'est pas comme un match de football où effectivement quelque chose de pareil mais c'est une guerre en fait elle est une guerre rien d'autre que cela et le Ouzalendo c'est un peu de fait de l'air mien la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a dit mais quand vous dites qu'ils sont bloqués parfois par l'EAC ça veut dire quoi l'EAC continue à vouloir les imposer les cesser les faits lesquels cesser les faits profitent à l'ennemi mais ils sont non concernés mais ils sont parfois bloqués et on les interdit parfois d'attaquer mais effectivement comme ce sont des combattants ils s'en passent de ce discours creux de l'EAC alors il y a l'EAC dans son communiqué qui parle en tout cas qu'elle reste engagée dans la protection des civils conformément à son mandat ça c'est les civils sont protégés c'est dit n'importe quoi ça c'est vraiment de la démagogie pire et simple les civils sont protégés ou pendant que leurs éléments sont en train d'être tués et qui ne sont même pas en mesure de se sécuriser et qui complotent avec déjà qui les détournent déjà qui les dupent ils veulent nous dire qu'ils nous sécurisent c'est ça c'est jouer avec nous ça je trouve ça insensé ils ne protègent ils ne sont même pas en mesure de se sécuriser ils protègent qui ? ils ne protègent personne nous nous voulons leur départ ils ont eu un moment suffisant mais ils n'ont pas été à mesure effectivement d'imposer la paix ou de maintenir la paix telle que recommandée dans les résolutions qui ont été effectivement conclues de part et d'autre donc pour toi ils doivent partir il n'y a pas de débat là si l'EAC doit emballer ses valises et quitter les seuls congolais de gré ou de force la société civile leur a accordé un ultimatum qui pointe déjà à sa fin le mouvement citoyen lutte pour le changement l'Utcha et même d'autres acteurs politiques et de très grande personnalité se sont prononcés et quant à ça et tout ce que nous attendons c'est leur départ et s'ils ne veulent pas quitter les seuls congolais de manière apaisée nous nous réservons les droits d'user de tous les moyens à notre disposition pour exiger leur départ le gouvernement s'est déjà prononcé et leur a donné un délai très clair à la Gis Kowit mais ils ont fait une déclaration effectivement outre que cela et nous nous constatons déjà qu'ils ont un agenda caché nous n'allons pas les permettre de réaliser cela alors on va se quitter par un message aux forces armées de la République démocratique du Congo soutien total à nos militaires soutien total à nos confrères qui défendent du jour au lendemain l'intégrité de notre territoire lesquels confrères ont prêté serment pour effectivement la sécurisation de notre territoire de nos frontières et même de nos populations aujourd'hui nous comptons sur le FRDC bien qu'à un certain moment ils ont été effectivement dupés de respecter le cessez-le-fait mais quand on est militaire la moindre des choses à faire c'est de faire la guerre c'est d'ouvrir les fées pas question de discours pas question de croiser les bras chers compatriotes chers militaires les Congolais n'attendent que vous les Congolais non que vous pour la sécurisation de son territoire le plus 243 99 25 40 946 merci Moïse d'avoir été là ce matin je vous en prie je vous en prie pour un nouveau numéro bye bye merci 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 merci